Musique 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 On est arrivé à la page l'himmel. Passage de Lyoufde page 53 donc on n'a pas avancé beaucoup hier donc je reprends le début donc là il yévanim les grecs ils ont voulu empêcher le âme israël de d'étudier la tournée pridat à nekouda en alp parce que la tournée c'est la nekouda en question le poids de la nekouda il est alimenté c'est à dire ce qu'on appelle la nekouda c'est la tournée même donc eux ils ont fait ils ont voulu faire oublier et cacher complètement l'individu mais ça n'existe pas qu'est ce que qu'est ce que tu as de spécial tu crois mieux que tout le monde tu crois plus que tout le monde il va te dire ça pour qui tu te prends les juifs faut qu'ils se prennent ils veulent dominer le monde ils se prennent mieux pour mieux que tout le monde les gens ils veulent rendre les gens des robots ils veulent pas que les gens ils aient quelque chose de spécial parce que si à chacun tu lui dis quelque chose de spécial tu vas avoir que des patrons dans le monde tu veux pas avoir des ouvriers il y a besoin comment on va faire travailler les usine en chine et par exemple il faut des patrons était des patrons qui sont les patrons et d'autres qui sont nés des employés mais ce n'est pas vrai c'est pas vrai il ya des gens qui ont eu confiance en eux ils sont devenir des patrons il ya des gens qui ont pas eu confiance en eux ils ont resté des ouvriers tout leur vie mais c'est pas c'est pas parce qu'ils sont plus saut tous les gens ils sont quand ils ont ils disent tous les gens ils sont égaux bmf les amito tous les gens ils sont égaux mais bmf ils sont pas égaux du tout quand ils disent illégalité fraternité c'est du mensonge gamot parce qu'ils font tout pour rendre les gens pas égaux tout leur système c'est d'abrutir les gens c'est ce qu'il dit ici de faire oublier et de cacher de cacher la personne c'est à dire de cacher le bien qu'il y a en lui il dit écoute calme toi sois comme tout le monde ça sera bien alors la personne elle croit que c'est vrai la plupart des gens comme ils sont gentils ils n'ont pas trop s'énerver dans leur vie alors ils rentrent dans des systèmes d'exploitation on les maintient dans ces choses là c'est ça que voulaient faire les grecs c'est ça leur système comme ça qu'est-ce que le résultat c'est qu'ils prennent le pouvoir c'est comme ça qu'ils vont avoir le pouvoir sur les gens donc les grecs ils ont dit aux juifs vous allez écrire sur la corne d'un taureau que vous n'avez pas de part avec Hachem vous allez écrire ça sur la corne d'un taureau vous allez écrire nous n'avons pas de part dans le dieu d'Israël parce qu'Israël ça s'appelle la partie divine sur terre j'ai vu que maintenant comme ils ont les fins de fin d'année j'ai vu que les palestiniens ils ont dit que l'acrobate c'est un palestinien ça aussi ils veulent le prendre mais tant qu'on y est c'est vrai c'est à dire tant que ça prouve qu'ils ont rien ça prouve qu'ils ont rien puisque maintenant de toute façon on est lancé la fête a commencé pourquoi pas qu'est-ce que ça lui coûte de dire ça il y a des gens qui vont dire c'est vrai comme il est né en Palestine c'était donc toute la fête de trucs et tout c'est une fête palestinienne tout ça il faut verser je ne sais pas ce qu'ils vont trouver c'est à dire il n'y a pas de limite quand on commence il met à bas la doctrine des autres en disant qu'on a tué tchik 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 c'est tout ça ils peuvent arranger c'est pas un problème alors maintenant qu'est-ce qu'ils voulaient comme maintenant on sait que les les Bnei Israël ils ont tous une partie divine en eux qui chelèque Hachem Amo comme c'est écrit qu'est-ce que c'est Hachem Hachem c'est Amo c'est son peuple c'est une partie d'Hachem comme on dit Hachem il est chelkenu Hachem c'est notre part c'est à dire nous on est chacun une partie d'Hachem comme je dis Hachem menat chelki v'ichossi prilat ani chelkecha v'enachalatecha je suis ta part je suis ton héritage par le fait qu'Hachem il a choisi le Hame Israël il lui a donné la Torah par ça il a mis son vouloir entre nos mains et il a mis son pouvoir entre nos mains c'est à dire qu'il nous a donné le pouvoir que sa volonté elle soit comme la nôtre que l'Hame Israël c'est lui qui dirige qui dirige le monde selon la volonté d'Hachem parce que Hachem il a donné le pouvoir au Hame Israël qui est-ce qui gouverne en moi c'est le Tzadik qui est en moi donc l'Hame Israël on peut dire ainsi qu'il dirige Hachem c'est à dire qu'ils ont le pouvoir sur Hachem comment ils ont le pouvoir sur Hachem ? parce que eux-mêmes ils sont une partie d'Hachem donc quand maintenant tu as trouvé le point divin qui est en toi tu as trouvé la façon comment diriger Hachem c'est à dire comment diriger le monde avec la partie d'Hachem qui est en toi c'est à dire tu vas diriger ta vie avec cette partie-là d'Hachem qui est en toi c'est pour ça que Hachem il s'appelle la partie et l'héritage du Hame Israël moi je suis ta part et je suis ton héritage comme si quelqu'un il a une part un héritage et son père il lui a laissé un héritage et donc c'est lui qui a maintenant le pouvoir sur cette chose-là il peut faire ce qu'il veut du bien que lui a laissé son père par exemple de la même manière l'homme Israël ils ont le pouvoir sur Hachem donc il s'appelle leur part et leur héritage donc du moment où il y a une part une part d'Hachem chez chacun quand chacun il a trouvé sa part d'Hachem qui est en lui ça va lui donner le pouvoir sur Hachem maintenant s'il y avait le shalom dans tous les juifs une fois que chacun il a trouvé sa part après il fait le shalom avec tout le monde alors c'est mamache tout le pouvoir d'Hachem il est dans les mains du homme Israël ça veut dire puisque chacun le bien qui est en lui il l'a trouvé il l'a révélé et maintenant il l'associe au bien qu'il y a dans l'autre et dans l'autre et dans l'autre alors ça ça donne tout le pouvoir d'Hachem dans le monde il n'y a plus rien qui peut arrêter qui peut arrêter l'évolution d'Hachem dans le homme Israël comme il dit le petit choumouin il fait avancer Hachem qui est en toi c'est à dire fais avancer le Hachem qui est en toi avant ça fait que Hachem qui est en toi c'est à dire fais avancer la partie d'Hachem qui est en toi et maintenant il est en train de créer un site internet le petit choumouin qui va appeler ça le royaume d'Hachem c'est à dire qu'il veut faire monter tout le homme Israël en Erette Israël pour que ça s'appelle le royaume d'Hachem c'est à dire que si les juifs ils viennent ici chacun avec leur part alors il n'y a plus personne qui a un pouvoir négatif qui pourra prendre le pouvoir il n'y aura qu'un pouvoir qui sera le pouvoir d'Hachem c'est à dire Erette Israël ça deviendra le royaume d'Hachem en marche pourquoi ? parce que chacun il aura amené le bien qui est en lui parce que le fait de venir vivre en Israël ça veut dire venir révéler le bien qui est en moi venir donner le pouvoir au bien qui est en moi et prendre le pouvoir avec ce bien-là qui est en moi donc maintenant tout l'avenir toute la politique d'Israël tout ça ça dépend que combien de juifs vont monter en Israël plus il y a des juifs qui montent en Israël et plus l'évidence de la volonté d'Hachem elle va être claire c'est à dire il n'y aura pas des gens qui vont discuter qui vont dire peut-être il faut donner Jérusalem ou il faut donner Yafo ou il faut donner Nazareth ou il faut donner n'importe quoi les choses elles vont être évidentes l'évidence elle va venir par le fait que chacun en lui il va devenir évident par rapport à lui-même et bien toute la vie de chacun elle est comme ça les gens ils cherchent des évidences mais il n'y a pas besoin de chercher des évidences la première évidence qu'il faut chercher c'est l'évidence de ce qu'on est nous si quelqu'un il se trouve et il se trouve lui ce qu'il est ce qu'il est et s'il trouve ce point là de tzadik qui est en lui cette partie divine qui est en lui il la trouve tout devient évident autour de lui le monde entier devient évident toutes les questions que les gens ils ont c'est la première question c'est la question sur lui-même parce que maintenant il ne s'est pas trouvé comme il ne s'est pas trouvé ça lui fait des questions par rapport à tout quand tu prends le morceau d'un puzzle comme maintenant ce morceau du puzzle là il ne s'est pas trouvé lui-même donc c'est difficile qu'il arrive à se situer par rapport aux autres surtout contre les autres aussi ils sont paumés comme lui si il était dans un endroit où les gens ne sont pas paumés alors lui il pourrait se refaire à peu près se redéfinir son territoire par rapport aux autres si les autres ils étaient ils étaient vrais mais comme les gens ils sont paumés et lui il est aussi paumé c'est très difficile c'est-à-dire il y a beaucoup de questions qui viennent pourquoi il fait ça et pourquoi il n'est pas comme ça et pourquoi ça c'est pas comme ci il y a beaucoup beaucoup de questions mais toutes ces questions-là elles viennent toujours du manque de Ani Yosef le jour où tu trouves le Nekouda de Tzadik qui est en toi c'est fini tu ne vas plus avoir de questions du tout du tout sur personne tu fais ce que tu as à faire c'est tout il n'y a plus de questions alors le principe de la question n'existe plus parce que toute la question principale c'est moi-même c'est de répondre à la question de moi-même qui je suis moi du moment où je me suis trouvé et après j'aurai plus de questions du tout toutes les questions que je peux avoir c'est tant que moi je ne me suis pas trouvé le jour où je vais me trouver je verrai que je n'aurai plus de questions sur personne ni sur les gens ni sur ce que je dois faire ça va être clair ce que je dois faire ce que j'ai à faire ça va être très très clair parce que c'est le pouvoir d'Hachem qui est en moi qui va m'orienter donc il n'y a plus de questions la question étant que maintenant je joue sur les interprétations de la vie avec les midotes que j'ai avec le vêtement que j'ai avec les qualités que j'ai avec les envies que j'ai etc mais le jour où je trouve ma source de vie qui est en moi c'est-à-dire je trouve mon âme je trouve le point de tzadik qui est en moi je n'ai plus de questions du tout ni sur la vie ni sur les gens ni sur ce que je dois faire tout devient clair c'est ça qu'il faut trouver et c'est ça qu'il faut faire sortir et c'est ça qu'il faut faire vivre c'est pour ça que les grecs ils ont empêché de faire vivre ça c'est-à-dire qu'ils voulaient qu'on écrive sur la corne d'un taureau on n'a pas de part dans le dieu d'Israël parce que nous on a part dans le dieu d'Israël nous le dieu d'Israël c'est chacun d'entre nous c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de la chanara sur un juif pourquoi on n'a pas le droit de parler la chanara sur un juif parce qu'on est en train de parler sur dieu on n'a pas le droit ah maintenant il a fait des bêtises et tout mais c'est pas le dieu en lui qui a fait des bêtises qui est en lui qui a fait des bêtises c'est l'emballage qui a fait des bêtises maintenant tu veux voir l'emballage l'emballage pourquoi il a fait des bêtises regarde combien de transports il a subi en 2000 ans de Galoute et tu vas voir pourquoi l'emballage il a des problèmes comme quand tu reçois une livraison tu as un bon de livraison il faut que tu signes dessus que le colis il est arrivé en bon état parce que le fait de faire des transports ça abîme les colis alors prends quelqu'un qu'on a jeté comme une chaussette depuis 2000 ans d'un côté à l'autre de l'humanité et tu ne veux pas qu'il ait capoté un petit peu tu ne veux pas qu'il ait pris un peu des coups sur la tête c'est déjà un es que le bonhomme il est vivant qu'il reste vivant et qu'il arrive à travailler ou à faire des choses comme ça c'est un es gadol qu'il n'a pas complètement culbuté le bonhomme c'est des nissim des nissim veniflaot cacher un nissim prends n'importe qui ballote-le pendant 2000 ans tu vas voir la tête qu'il va avoir prends un colis envoie-le qu'il voyage pendant 2000 ans et tu vas voir dans quel état il va arriver à la fin quand il a passé des milliers de camions et de trains et de et de camps et d'affront et d'abus et de mépris et combien 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 de choses que l'homme israël il a passé et tu veux parler sur un juif tu veux faire la chanara sur un juif mais tu es fou tu es fou si tu fais la chanara sur un juif tu ne peux pas faire la chanara sur un juif tu n'as pas le droit parce que même si tu vois qu'il est capoté le pauvre mais ce n'est pas de sa faute ce n'est pas de sa faute regarde la neshama qu'il y a en lui tu vas voir qu'elle est une flamme tu regardes-le observe-le suis-le suis-le tu vas voir à un moment il va faire quelque chose qui va il va complètement t'époustoufler tu vas rester tu vas rester comme ça bouche bée parce que tu vas voir qu'il va faire quelque chose que toi jamais de ta vie tu aurais pu faire ça parce qu'il a une neshama sa neshama elle est spécial il est capable de faire des choses que personne ne peut faire et ça c'est lui maintenant l'emballage qui s'est abîmé qui a été un petit peu la carrosserie qui a reçu un peu des coupes pendant le déplacement c'est pas ça qu'il faut regarder c'est pour ça qu'on ne peut pas faire la shonara parce que quand tu fais la shonara sur un juif tu parles sur Hachem lui-même tu empêches Hachem de se révéler comme c'est écrit dans l'esfari que celui qui fait la shonara alors Bémet dans la shonara il tue trois personnes il tue la personne sur qui il parle il tue la personne qui écoute et il se tue lui-même pourquoi ? pourquoi c'est tellement grave parce que tu ne laisses pas vivre Hachem tu ne laisses pas se révéler Hachem c'est ce qu'ils ont fait les grecs ils ont dit vous allez écrire sur la corne d'un taureau que vous n'avez pas de part dans le dieu d'Israël vous n'allez pas venir vous présenter sur terre comme étant les représentants d'Hachem et plus qu'un représentant c'est des actionnaires ce n'est pas des représentants parce que le représentant il n'est pas propriétaire mais là il est propriétaire il est actionnaire dans Hachem et la même chose celui qui va monter en Erette d'Israël il est actionnaire dans le royaume d'Hachem il est actionnaire c'est à dire on ne peut pas lui dire ouais mais ici tu sais il y a une démocratie il n'y a pas de démocratie ici il y a une royauté d'Hachem et chacun il a un pouvoir son pouvoir c'est le pouvoir d'Hachem donc maintenant chacun il doit passer à l'exécutif il doit mettre les choses en place par rapport à ce pouvoir maintenant les grecs ils veulent essayer de faire briller que l'homme Israël il a ça alors comme il a dit quelqu'un il est propriétaire d'un terrain qu'il a reçu en héritage alors l'homme Israël aussi il est propriétaire d'Hachem sur terre qui c'est qui a la propriété d'Hachem sur terre c'est l'homme Israël ils ont voulu annuler ça que l'homme Israël il ait un pouvoir sur Hachem que l'homme Israël il ait le pouvoir sur Hachem c'est comme ça qu'ils ont qu'ils essayent toujours d'affaiblir l'homme Israël ils essayent de dire aux politiciens en Israël l'ONU tout ça il dit non il faut que vous soyez un pays comme tous les autres alors l'homme Israël l'homme Israël il essaye de se présenter comme étant comme étant un pays démocratique un pays comme si un pays comme ça d'essayer d'avoir toutes les qualités d'égoïm dans ce pays là parce que l'égoïm ils disent non il faut que vous écriviez tout le temps que vous n'avez pas vous n'êtes pas un pays spécial vous êtes un pays comme tous les autres pays vous avez de l'aide dès qu'il y a un tremblement de terre dans le monde vous envoyez de l'aide vous envoyez des trucs qui est-ce qui est d'ici qui est-ce qui t'a aidé tu es un idiot tu es un imbécile qui est-ce qui t'a aidé les gens ils t'ont fait que t'exploiter qu'est-ce que t'es en train d'aider quoi toi maintenant t'es en train de faire d'être plus royaliste que le roi qu'est-ce que t'es en train d'aider d'aider quoi de faire la paix avec qui voilà il te met une bombe dans un bus l'autre qu'est-ce qu'elle dit elle dit ah non ben il nous a fait le virons pas nous on continue à faire la paix il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème tu vois que les gens ils sont fous pourquoi parce qu'ils ont tellement peur qu'on leur dise qu'ils ne sont pas comme tout le monde mais s'ils savaient s'ils savaient que ne pas être comme tout le monde c'est être avoir une part dans Hachem que c'est lui qui dirige le monde entier s'ils savaient ça les gens le choix il aurait été très simple mais comme ça c'est caché d'eux comme c'est des gens qu'en général ils se sont fait graisser la pâte ils ont été chez les grecs ils se sont fait graisser la pâte alors maintenant ils ont ils leur ont fait écrire attention on ne veut pas d'originalité juive on veut un pays comme tout le monde qui est absolument tout tout on veut que ça soit un pays normal tout à fait nous vous allez voir on va être plus normal que les normaux on va devenir anormal par rapport à des normaux tellement on va être normal tellement on va être normal que vous allez voir comment est-ce qu'on va faire on peut libérer des prisonniers qui tuent les gens chez nous aucun problème qui est-ce qui peut faire ça dans le monde personne ne peut faire ça il n'y a que nous qui pouvons faire ça pourquoi ? parce que nous quand on rentre dans la norme on peut devenir anormal dans la norme mais ça même que tu exagères dans la norme c'est ça qui prouve que tu n'es pas normal parce que quelqu'un qui est normal il n'a pas de problème tu vois l'autre en Hollande il va là-bas en Afrique il tue des gens il n'a pas de problème c'est pas son pays personne ne lui a demandé de venir rien du tout il tue des gens il rigole il n'a pas de problème il n'y a personne qui lui a dit attention quand même vous tuez des êtres humains tous les jours en Syrie il tue 50-100 personnes tous les jours ça ne dérange personne dans le monde il n'y a aucun problème mais ici en Israël le gars qui a tué qui a assassiné des gens il le libère il le libère parce qu'il veut être plus normal que la norme donc ça ça prouve qu'il n'est pas normal avec ça même il a prouvé qu'il n'est pas normal donc arrête de jouer arrête de jouer le robot parce que tu n'es pas un robot prends-toi en main assume ta responsabilité tu es un juif tu es un juif ce n'est pas toi qui l'as voulu ce n'est pas toi qui a fait en sorte qu'un juif si peut-être tu t'es converti tu as voulu mais même si tu t'es converti ce n'est pas toi qui as voulu c'est le HM qui est en toi qui te pousse à ça ce n'est pas toi qui as décidé tu as dit en toi il y a un point divin et c'est ça qui te pousse à te convertir donc maintenant la personne elle doit assumer ça elle doit assumer qu'elle a une partie de la royauté d'HM qui se trouve en elle et ça c'est un pouvoir et ce pouvoir là il faut l'assumer il faut vivre et tu ne vas pas tu ne vas pas maintenant utiliser ce pouvoir pour être un super goy un goy généreux un goy super goy qui va les rendre qui est ce monde il n'y a aucun pays qui va regarde dans l'Amérique ils n'ont pas de problème il y a une chaise électrique aujourd'hui je crois qu'ils font des piqûres mais quelqu'un qui dit quelque chose il n'y a personne qui dit c'est normal il n'y a pas de problème ils n'ont pas de problème il n'y a aucun qui va dire ah non peut-être il ne faut pas faire ça c'est la vie c'est normal ici non non seulement il n'y a pas la peine de mort mais encore il faut libérer des gens il faut faire des trucs voilà le gars il fait la grève de la faim il le libère il dit non 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 il ne faut pas que tu continues à faire la grève de la faim c'est dommage tu vas avoir faim et tout allez retourne chez toi et mange bien et tout et reprépare toi pour faire d'autres attentats parce qu'il ne faut pas que tu restes comme ça ça fait de la peine de te voir comme ça c'est à dire ils sont tellement pas capables de gérer la norme que les gens ils deviennent anormaux dans la norme c'est à dire ils vont au-delà de ce qui est admis de ce qui est admissible de ce qui est compréhensible dans le monde parce que ils sont tellement complexés de ne pas arriver à être dans la norme qu'ils veulent dans la super norme et ça même ça fait qu'ils sortent de la norme ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas qu'avec ça ils créent encore plus d'antisémitisme parce que les gens ils ne peuvent pas faire ça il ne faut pas faire des choses qui ne se font pas un pays il ne libère pas des assassins un assassin on ne libère pas ça s'appelle cracher sur ton pays ça s'appelle te moquer de ton pays de tes citoyens ça veut dire que tes citoyens ne valent rien du tout si maintenant tu libères des gens qui tuent tes citoyens ça s'appelle que tu ne protèges pas tes citoyens tu n'as pas le minimum des valeurs normales d'un pays les gens ils ne se rendent pas compte que les maïs ils s'autodétruisent alors maintenant la solution elle n'est pas du tout ce n'est pas une solution politique il n'y a aucune politique qu'à faire rien du tout il faut juste amener des juifs en Israël c'est tout plus il y aura des juifs en Israël plus le pouvoir d'Hachem il va prendre le dessus le pouvoir d'Hachem il prendra le dessus et quand le pouvoir il prendra le dessus toutes ces choses là elles vont se mettre en place d'elles-mêmes c'est-à-dire ça va se mettre en place automatiquement tout le problème c'est que les choses elles ne peuvent pas se mettre en place parce que le roi n'est pas là comme le roi n'est pas là les souris dansent c'est-à-dire que les choses elles ne sont pas à leur place comme dans le conte du roi du fils du roi du fils de la servante vous voyez que quand le fils du roi il est venu devant le trône il y avait un trône il a pris les choses il les a remises à leur place il y avait une rose qui était jetée par terre il l'a prise il l'a mise quelque part il y avait une table qui était là il l'a mise là il n'a rien fait de spécial il a juste remis les choses à leur place mais pourquoi il a remis les choses à leur place parce que lui c'est un roi c'est ce que je vous ai dit avant c'est-à-dire pourquoi le monde n'est pas à sa place parce que toi tu n'es pas à ta place c'est tout c'est pas le monde qui a un problème c'est la place du monde si tu veux placer les autres éléments du puzzle il faut que tu te places toi-même place-toi toi-même à ta place tu verras que déjà tous les gens qui sont autour de toi ils vont se définir parce qu'ils vont reconnaître la forme eux pour l'instant ils n'arrivent pas à se définir mais comment ils vont se définir mets-toi à ta place mets-toi à ta place fais du bien au monde fais du bien à l'humanité fais du bien à Hachem fais du bien à Hachem marie-toi amène des enfants fais la Torah fais ce que Hachem il te dit de faire arrête de traîner arrête de tourner en rond il y a une fille qui veut se marier avec toi Mazal Tov c'est tout tu te maries c'est tout arrête de tourner en rond arrête d'empêcher les gens de se définir parce que toi surtout quand il y a une échama qui est plus grande plus ta échama elle est grande et plus tu empêches des gens de se définir si toi tu ne te mets pas à ta place tu prends un puzzle dans un puzzle si tu prends un tout petit morceau de puzzle qui fait un millimètre ce morceau là s'il ne se trouve pas à sa place il n'y a pas de problème parce qu'il est noyé dans le puzzle mais prends un morceau qui fait 30 cm de large dans le puzzle s'il ne se met pas en place il a tous les morceaux qui sont autour qui ne peuvent pas se définir parce que lui il ne s'est pas mis à sa place alors prends ce morceau là et mets-le dans un lui il appartient à un paysage un paysage de montagne et il est allé se mettre dans un océan ça veut dire que tous ces morceaux là qui se collent autour de ce morceau du puzzle ils vont le suivre là-bas dans l'océan ils vont se noyer parce qu'ils ne trouvent pas leur place ce n'est pas leur place chacun s'il ne se met pas à sa place il empêche le monde de se mettre à sa place et le écart qui n'est pas à sa place dans le monde c'est le âme Israël ce n'est pas les autres les autres ils n'attendent que ça ils n'attendent que ça mets-toi à sa place et nous on va se définir tu ne te mets pas à ta place on ne peut pas se définir comment tu veux qu'on se définisse on ne sait pas où aller nous on va se rajouter à toi mets-toi à ta place dans le âme Israël c'est la même chose quelqu'un il est dans la Torah quelqu'un il fait Shabbat quelqu'un il ne se marie pas il reste comme ça il n'amène pas des enfants comment tu veux que les gens ils sont autour de toi qu'ils avancent comment tu veux que les gens qui dépendent de toi ils avancent tu ne veux pas le faire pour toi fais-le pour les autres tu ne peux pas le faire pour toi fais-le pour les autres ne fais pas pour toi fais-le pour toutes les néchamantes tu vois par exemple des gens qui montent en Israël tu verras que tout celui qui monte en Israël il y a des gens qui vont monter en Israël après lui des gens qu'il connaît des gens de sa famille des amis parce que chacun qui se déplace il amène tous les morceaux du puzzle qui étaient autour de lui ils vont bouger avec lui parce que eux ils se définissent par rapport à lui même s'ils ne lui disent pas ça mais le fait que maintenant il y a une néchamante qui monte en Israël avant l'autre ça veut dire qu'il est plus avancé que l'autre c'est pour ça qu'il est monté en Israël quand tu prends quelqu'un tu le fais sauter de classe maintenant il est en sixième tu le fais passer en seconde alors maintenant tous ses copains qui étaient en sixième ils vont aller le voir ils vont lui dire tu peux nous aider dans les examens de ça dans les trucs de ça pourquoi il est passé lui en seconde il a sauté des classes parce qu'il est plus avancé c'est pour ça qu'il est là-bas donc lui il peut t'aider lui il est plus avancé que toi donc maintenant dans chaque domaine des gens ils sont plus avancés que les autres maintenant quelqu'un qui monte en Israël quelqu'un qui s'engage dans la Torah quelqu'un qui est venu à Oman c'est quelqu'un qui doit être qui doit faire preuve de noblesse par rapport au monde on ne peut pas quelqu'un il ne peut pas arriver à un âge de ne pas se marier c'est un bizayon pour le tzadik c'est honteux pour le tzadik on va nous dire mais c'est quoi ton rave de Oman c'est ça ce qu'il donne regarde dans quel état tué c'est ça c'est écrit c'est écrit comment on dit dans la dans la pourrie qui ne fasse pas honte au tzadik qui ne fasse pas honte au tzadik qui ne fasse pas honte il s'appelle tzadik qui ne fasse pas honte pour leur comportement ils ne fassent pas honte au tzadik alors les gens ils vont dire bon ben si c'est comme ça alors je pars je ne vais pas rester chez le tzadik je ne vais pas lui faire honte mais tu vois tu ne peux pas partir où tu veux aller tu peux aller nulle part si tu pars c'est encore pire c'est encore pire tu crois parce que tu es parti tu ne vas pas lui faire honte c'est encore pire si tu pars tu n'as pas le choix tu es obligé d'avancer il fait avancer l'homme israël parce qu'on est obligé de se poser de se définir pour que la terre elle puisse avoir une réparation comment tu veux quand tu veux construire un truc on fait la pose de la première pierre après la première pierre on va construire mais il faut que la première pierre elle se mette en place il faut que les premières lignes elles se mettent en place après tout le reste ça se met en place maintenant si quelqu'un il participe à ça de Chazucham d'écrire qu'il n'y a pas de chélek alors maintenant comment tu veux que le reste du monde il se définisse alors maintenant quand les gens ils sentent que le homme israël il peut les faire progresser parce que le homme israël c'est la conscience du monde et que le homme israël il va faire progresser l'humanité entière et qu'eux ils n'ont pas envie de progresser comme les grecs alors qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont essayer de déstabiliser le homme israël comme ça après eux ils font ce qu'ils veulent du moment où le morceau de pelve tu l'as complètement abîmé il n'a plus de forme alors après tu vas faire ce que tu veux tu vas choisir que tu fais partie de ça tu fais partie de ça mais d'abord pourquoi toutes les nations ont taqué le homme israël parce que d'abord il faut il faut déjà désidentifier le homme israël et après tu peux désidentifier la vie après tu peux définir la vie tu peux en faire ce que tu veux mais d'abord il faut que tu enlèves l'identité du homme israël soit en lui avance la Torah soit en essayant de le récupérer de le racheter de faire n'importe quoi mais le ikar c'est comme il a dit de lui faire oublier qui il est de lui faire l'oubli de lui-même c'est ça le ikar commencer par le faire s'oublier lui-même une fois qu'il sait oublier lui-même après les autres ils vont danser tous les gens qui dépendent de lui vont faire ce qu'ils veulent qu'ils n'ont pas de part dans le pouvoir d'Hachem qu'ils ne sont pas l'héritage d'Hachem comme on dit pour Eretz Israël tant que quelqu'un n'est pas venu en Eretz Israël habité en Eretz Israël ça s'appelle qu'il n'est pas encore venu dans son héritage véritable dans ce qui lui revient il y a un héritage un héritage spirituel il y a un héritage matériel il y a un héritage social du âme Israël cet héritage il est en Eretz Israël chacun il a sa part ici il y a un héritage qui vient l'apprendre c'est tout elle est là chacun il a son héritage ici Hachem il a déjà partagé la terre d'Israël entre tout l'homme Israël ça a été fait c'est pas quelque chose qu'on va faire maintenant mais si les gens ils ne viennent pas alors il y a d'autres qui viennent ils sont en train de danser sur la terre qui appartient à des gens mais si ces gens-là ils ne viennent pas réclamer leur loupin de terre c'est normal qu'il y ait d'autres qui profitent puisque eux ils n'en ont pas il vaut bien qu'ils prennent la terre de quelqu'un alors ils voient des endroits vides ils disent on va s'installer là-bas mais si maintenant le âme Israël il vient chacun reprend sa place sa place elle est là son héritage il est là il est en Eretz Israël il n'y a personne qui n'a pas de place en Eretz Israël déjà sur ceux-là tu vas partager la terre le partage de la terre il a été fait il n'y a plus personne qui va revenir là-dessus c'est fini Hashem il l'a fait le partage de la terre chacun il a sa part en Eretz Israël il suffit qu'il vienne l'apprendre et ça d'abord ça va lui donner à lui son identité et une fois que ça va lui donner son identité il va permettre à tous de s'identifier c'est pareil que lui c'est que tous ceux qui dépendent de lui vont s'identifier et même ceux qui ne dépendent pas de lui parce qu'un point d'identification ça change tout le système tout le système quand tu es en train de faire des calculs des calculs dans les mathématiques ou dans n'importe quoi et tu as des points de doute plus tu enlèves les points de doute plus ça résout énormément de choses ça ne résout pas avec le problème lui-même c'est pourquoi le Rebbe il dit il vient encore un qui vient chacun qui vient c'est un baït en plus chacun qui vient c'est une maison en plus qu'est-ce que ça veut dire une maison en plus c'est-à-dire c'est une combinaison nouvelle si tu prends par exemple 20 000 personnes alors dans 20 000 personnes tu vas avoir des milliards de combinaisons d'accord c'est-à-dire tu prends un multiplié par deux multiplié par trois multiplié par quatre multiplié par cinq comme ça jusqu'à 20 000 tu déchiffres tu ne peux même pas les écrire mais imagine-toi que maintenant il y a 50 000 et tu ajoutes un quand tu ajoutes un ces 50 000 là ça va faire des milliards de milliards de milliards le fait que un il s'est rajouté seulement un seul tu l'as amené à Oman à Oshana tu as publicité des milliards et des milliards tu as fait de maisons qu'est-ce que c'est ces maisons c'est des possibilités de construction du pouvoir d'Hachem c'est ça que tu fais c'est-à-dire tu donnes le pouvoir d'Hachem tu donnes le pouvoir d'Hachem démultiplié d'une façon extraordinaire extraordinaire si les gens ils savaient par exemple que sur Oshana Oman s'il y avait eu encore 20 personnes ou 30 Mashiach ils seraient venus mais les gens ils seraient devenus fous les gens ils deviendraient fous s'ils savaient ça si les gens ils voyaient qu'est-ce qui manque ils deviendraient fous de voir comment on passe à côté de choses extraordinaires parce qu'il n'y a pas assez de travail parce qu'il n'y a pas assez d'engagement etc il faut plus d'engagement il faut plus de il faut faire connaître plus il faut que les gens ils viennent il faut qu'il y ait plus de gens qui viennent c'est de ça que ça dépend la Géoula parce que le fait que maintenant tu ajoutes une personne sur toutes les possibilités qui existent déjà tu verras que ces nouvelles possibilités c'est que ça n'est que le pouvoir d'Hachem qui se révèle plus le pouvoir d'Hachem qui se révèle plus ça veut dire que les gens vont être moins paumés dans le monde ça veut dire qu'il y a moins de faim dans le monde moins de crimes dans le monde moins de disputes moins de guerres moins d'incompréhension tout ça ça vient parce que pourquoi les gens ils s'entretuent pourquoi les gens ils s'entretuent parce qu'il y a une incompréhension c'est de ça que ça vient les gens ils s'entretuent pourquoi parce que il n'y a personne qui est à sa place donc maintenant lui il est en train de jouer quelque chose il est en train de jouer autre chose et à un moment dans leur jeu ils n'arrivent pas à s'entendre et ils s'entretuent voilà j'ai vu dans les nouvelles en France quelqu'un il a tué son voisin ils étaient tous les deux ils avaient bu un petit peu tout ça ils étaient en train de préparer les fêtes et après ils ont commencé à se disputer à parler d'un truc et ils n'étaient pas d'accord et le voisin il a dit tu crois que ça va se passer comme ça il a été chez lui il a amené un revolver il a tué pas chaud mais c'est d'où ça vient ça d'où ça vient c'est parce que les gens ils ne sont pas à leur place parce que les gens ils ne sont pas vrais ils ne sont pas vraiment eux donc ils jouent un jeu maintenant dans le jeu qu'ils sont en train de jouer des fois ça s'accorde des fois ça ne s'accorde pas mais si quelqu'un il est à sa place il va s'accorder avec tout le monde il n'y a aucun problème aucun problème quand tu prends une note de musique tu la mets à sa place elle est en accord avec tout avec tout tu la bouges elle est en désaccord avec tout tu prends dans un orchestre philharmonique tu as 200 personnes qui jouent tu fais un qui fait une fausse note il est en désaccord avec tout il a cassé toute la musique de tout l'orchestre pourtant qu'est-ce qu'il a fait rien il a fait tirer il a fait bing comme ça mais ça y est ça suffit il n'y a pas besoin de faire plus une note fausse tout le truc toute l'harmonie elle s'est cassée il a cassé toute l'harmonie tu prends 200 musiciens un seul qui ne sait pas jouer il vient il commence à faire de n'importe quoi de la barbouka ou de la mordorine ou ce qu'il veut ça y est il va les mettre par terre à tous il a cassé un truc ça y est l'harmonie elle s'est cassée c'est plus de la musique le monde la vie c'est comme ça alors maintenant quelqu'un va dire mais moi je ne vais pas changer tout le monde bien sûr tu vas changer tout le monde mets toi à ta place tu vas changer tout le monde mets toi à ta place c'est tout mets toi toi à ta place tu verras que l'autre il va se mettre à sa place et l'autre il va se mettre à sa place et l'autre il va se mettre à sa place et c'est tout le monde entier va se mettre à sa place et ça commence par toi ça commence par toi c'est tout ça commence par toi la Mishnah te dit tu dois dire que tout le monde a été créé pour toi c'est pour toi qu'il a été créé le monde alors quelqu'un dit mais comment que pour moi oui que pour toi mais je vois les gens c'est dépommé mais justement si tu vois que les gens c'est dépommé alors vraiment mets toi à ta place parce que c'est que comme ça que tu vas les aider prends ta place tu vas voir que tout le reste tout le monde va se mettre à sa place il y a une queue de 100 personnes mets toi à ta place c'est tout et tu vas voir que tous les gens ils vont se mettre à leur place mets toi à ta place quel numéro tu as numéro 25 ok assieds toi à ce numéro on va t'appeler quand ça vient venir ton mets toi à ta place c'est tout cherche ta place mets toi à ta place et n'aie pas peur de prendre ta place parce qu'elle est à toi il n'y a personne qui peut te la prendre elle est à toi personne ne va te l'enlever c'est ta place mamache qu'est-ce que veut dire c'est ta place c'est ta place que Hachem il t'a donné c'est Hachem mamache sur terre c'est pas quelque chose que t'as pris parce que t'es sympathique c'est Hachem mamache ta place c'est la place d'Hachem dans le monde donc t'as pas à avoir peur de rien t'as pas douté si tu vas réussir ou pas c'est sûr que tu vas réussir pas toi Hachem qui est en toi il va réussir c'est pas toi toi c'est le Hachem qui est en toi c'est celui-là qu'on appelle pourquoi Hachem il dit moi je suis votre parce que moi c'est Hachem c'est Hachem moi c'est Hachem le jour que je trouve ma place Hachem il a sa maison il est là où il a habité quelqu'un il vient chez toi il veut rentrer il n'y a pas à vous s'asseoir qu'est-ce que tu veux que je fasse là je peux m'asseoir il n'y a pas un endroit pour moi Hachem il a besoin que tu lui fais une maison tu vas lui faire une maison dans ton coeur fais lui la maison dans ton coeur et il est là déjà c'est pas qu'il n'est pas là Hachem il est là mais seulement comme maintenant il y a eu des bilboulumes avec la galoute et tout ce principe là des grecs qui voulaient essayer de complètement déboussoler le monde en disant aux gens qu'ils ne valent rien du tout et que déjà si on les a mis on leur a donné un poste au PTT où ils vont travailler 40 ans et après ils auront leur retraite avec le 13ème mois et tous les avantages etc ils ont déjà ils ont de quoi s'estimer heureux déjà de ça mais un juif un juif c'est pas un juif c'est un juif c'est une partie d'Hachem il n'est pas fait pour tourner à un niveau comme ça il est fait pour diffuser la parole d'Hachem au monde entier chaque juif il est fait pour ça c'est pour ça qu'on est sur terre mais pour ça il faut te mettre à ta place si tu n'es pas à ta place tu n'as pas pris ta place tu ne peux pas tous les gens ils ne peuvent pas prendre de toi puisque tu n'es pas à ta place mais toi à ta place tous les éléments ils vont se mettre à leur place tu vois Hachem il dit moi je suis ta part Hachem il dit moi je suis à toi moi je t'appartiens c'est ça qu'il dit Hachem c'est pas toi qui m'appartiens c'est moi qui t'appartiens on l'a vu dans l'Allah le monde entier il appartient à Hachem on n'a pas le droit de manger quelque chose si on ne révèle pas Hachem maintenant quand on révèle Hachem la chose elle m'appartient l'agmara elle dit quelqu'un qui fait pas de bracha s'appelle un voleur pourquoi il a volé pourtant il a travaillé il a acheté sa banane et il a mangé qu'est-ce qu'il y a il dit non il a volé pourquoi parce qu'il n'a pas dit que ça vient d'Hachem dis que ça vient d'Hachem dis que ta vie elle vient d'Hachem vis avec Hachem qui est en toi et tu ne t'appelleras pas un voleur sinon tu appelles un voleur tu as volé la vie à Hachem tu fais semblant de vivre mais ce n'est pas vrai ce n'est pas toi ce n'est pas toi il n'y a pas il n'y a pas une meilleure méthode pour se trouver que de venir en l'air à Israël parce que c'est la terre elle va cadrer tout de suite la personne elle va la mettre tout de suite parce que la terre elle va lui donner sa place puisque chacun il a sa place donc maintenant quelqu'un il croyait qu'il avait une place quelconque en dehors de l'air à Israël quand il y a l'air à Israël il lui donne sa place elle peut être mieux que ce qu'il pensait au moins bien que ce qu'il pensait mais en tout cas c'est sa place il va être tranquille à l'intérieur il va avoir un repos intérieur ils ont voulu annuler le pouvoir du âme Israël par le fait qu'ils ont attaqué le âme Israël en lui faisant oublier la Torah c'est à dire ils ont voulu faire oublier à chacun qu'il a un point en lui parce que tout notre pouvoir il est dans Hachem que Hachem c'est lui notre héritage c'est lui notre part les gens quand ils disent les juifs ils veulent prendre le pouvoir les juifs ils ne veulent pas prendre le pouvoir les juifs ils ont le pouvoir d'Hachem c'est pas c'est pas qu'ils veulent prendre ils ne veulent rien prendre du tout c'est Hachem qui a fait ça c'est Hachem Bacharban au Mikola Amim Hachem il a choisi le âme Israël parmi tous les peuples et ça ça donne un pouvoir au âme Israël que les gens ils veuillent ou qu'ils ne veuillent pas c'est comme ça que c'est et que ça sera il n'y a pas c'est Hachem qui a décidé on est l'héritage d'Hachem on n'est pas un peuple on est un peuple qui a hérité de Dieu c'est à dire on a le pouvoir de Dieu en nous c'est pas une nation comme les autres c'est une nation qui est l'héritage d'Hachem donc maintenant quand nous on fait quelque chose on fait agir cet héritage là que cet héritage c'est Hachem lui-même donc c'est ça que je dois trouver en moi maintenant il faut savoir que le monde entier il va essayer de me faire oublier ça et Paro et les parents et les amis et les trucs ils vont essayer de me faire oublier la Torah qu'il y a en moi même mes proches ils vont essayer parce que des fois des gens quand ils voient que quelqu'un a réussi ils sont jaloux parce qu'eux ils n'ont pas réussi ils n'ont pas trouvé leur place même dans des conjoints c'est comme ça quand des fois le mari il est trop réussi ou la femme elle a trop réussi ça veut dire trop elle est plus avancée que le mari dans la confiance en elle elle a trouvé sa raison de vivre elle a trouvé sa place et que le mari il n'a pas trouvé sa place alors il y a des conflits au lieu que chacun utilise sa place pour permettre à l'autre de trouver sa place il essaye de prendre la place de profiter que l'autre il est paumé pour le dominer c'est pas beau de faire ça c'est pas sympa de faire ça c'est pas bien de faire ça il ne faut pas exploiter les gens il ne faut pas exploiter les gens quand ils sont déstabilisés dans leur vie quand quelqu'un la Torah il te dit ton frère il a perdu il a perdu sa parnassa il n'est pas bien tu dois le remonter il ne faut pas que tu profites de lui c'est pas beau de profiter de quelqu'un qui est en bas quelqu'un maintenant qui est paumé il a perdu son argent il est perdu tu viens tu l'exploites dans l'âme mais c'est pas beau de faire ça c'est horrible de faire ça c'est une interdiction de la Torah c'est pour ça que les intérêts c'est interdit le ribide c'est interdit on n'a pas le droit de prêter avec intérêt à un juif parce qu'on n'a pas le droit d'exploiter la situation précaire d'un juif parce qu'un juif maintenant il n'a pas de parnassa tu vas lui prêter et tu vas prendre des intérêts tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit lui c'est un roi maintenant il a une période dans sa vie où il n'est pas bien mais tu n'as pas le droit d'exploiter ça c'est interdit que ce soit des intérêts ou que ce soit tout autre intérêt tu dois l'honorer tu dois lui faire remonter le maximum qu'il retrouve sa place c'est ça le but pourquoi on donne un emploi pourquoi on prête de l'argent pourquoi on donne à quelqu'un qui est déchu c'est pour lui remettre sur son trône lui remettre sa couronne et une fois qu'il va se remettre sur son trône et sa couronne tu vas le réhabiliter à lui il va réhabiliter le monde entier il va remettre en place beaucoup de gens grâce au fait qu'il a retrouvé sa place c'est pour ça qu'au siluetiara il ne le laisse pas remonter parce qu'il sait que s'il remonte il y a des dizaines de gens qui vont remonter avec lui alors des fois il attaque un chef de file comme ça il ne le laisse pas remonter mais il ne faut pas se laisser abattre et surtout faire attention de ne pas abattre les autres au contraire de les encourager ça c'est valable dans les couples c'est valable dans les enfants c'est valable dans les amis dans tout des fois une femme le mari il a réussi il a réussi il est à sa place il a confiance en lui la femme elle est un petit peu comme ça perdue alors il l'exploite il l'exploite mais ce n'est pas bon on n'a pas le droit de faire ça c'est à sourd de faire ça nous on est là pour enrichir le monde on n'est pas là pour l'exploiter on n'est pas là pour exploiter qui que ce soit on est là pour donner le bien à l'autre pour lui faire prendre conscience qu'il est bien qu'il est très bien Rabbi Nachwan il a dit moi je veux que vous soyez des sadikim comme moi c'est ça que je veux il n'a pas dit je veux que vous aille des sous-fifres vous allez me faire tous des virements tous les mois et je vais vous donner un reçu c'est pas ça qu'il a dit Rabbi Nachwan Rabbi Nachwan il dit je veux que vous ayez des sadikim comme moi c'est ça que je vous souhaite que comme moi je me suis trouvé vous aussi vous vous trouviez comme moi je me suis trouvé et que j'arrive au bout avec vous et à vous sortir chacun de la galoute dans laquelle vous êtes c'est ça que je veux c'est ça que je demande à Hachem d'arriver à vous sortir des griffes des grecs de ce qu'ils ont fait de vous les grecs et tous les autres tous les autres ce qu'ils ont fait de vous je veux vous sortir de ça et que vous soyez des sadikim comme moi la même chose que Rabbeinu il n'a jamais pris rien de ce monde il n'a jamais eu un doute à aucun moment de qui il était il a toujours su pourquoi il est venu sur terre il n'a jamais eu un moment où il a été déstabilisé la même chose c'est ce qu'il veut faire de nous qu'on commence à travailler avec le positif qu'il y a en nous qu'on arrête de se faire arnaquer à droite et à gauche par des gens qui nous exploitent ou qui nous écrasent ou qui nous méprisent il faut se sauver des gens qui nous méprisent qui nous écrasent il faut se sauver de là-bas il ne faut pas rester là-bas il ne faut pas rester si quelqu'un il a des parents qui le méprisent il ne faut pas qu'il retourne chez lui il ne faut pas qu'il aille chez eux il ne faut pas mais c'est mes parents qui bouddhavaim et qui bouddhavaim c'est que tu ne retournes pas chez eux c'est ça qui bouddhavaim si un père et une mère ils t'écrasent ils te disent tu ne vaux rien regarde tu n'as pas le droit de retourner là-bas c'est à sourd tu dois aller chez des gens qui te remettent sur le pied pas des gens qui te coupent l'air sous les pieds à chaque fois un père et une mère qui disent à quelqu'un qu'il ne vaut rien ça fait du mal même si il dit bon je m'en fous de ce qu'ils disent non tu ne t'en fous pas tu sors de leur ventre tu sors du cerveau de ton père et du ventre de ta mère s'ils te disent que tu ne vaux rien si un fabricant il te dit que son produit ne vaut rien tu ne vas pas aller lui te battre contre lui et te dire non non il est super le truc mais c'est moi qui l'ai fabriqué je ne te dis que je ne vaux rien même dans l'alakha c'est comme ça quelqu'un qui possède la tzmou on le croit quelqu'un qui vient qui dit j'ai fait ça de pas bien on n'a pas besoin de vérifier parce qu'un ben adam qui dit qu'il a fait quelque chose de pas bien on le croit parce que c'est lui-même le père de la chose donc s'il te dit que ce n'est pas bien tu peux le croire quand tu regardes le khacham et le tam dans le masé c'est pour le masé le khacham et le tam le khacham tout ce qu'il faisait jamais il ne trouvait que c'était bien c'était le meilleur orfèvre qu'il y avait dans le monde c'était le meilleur taillère du monde c'était le meilleur médecin du monde et tout ce qu'il faisait toujours il trouvait un truc qui est tordu qui ne marchait pas et avec ça il est resté dans la boule il était resté dans les sables mouvants alors que le tam il était vraiment à l'envers le tam c'était vraiment à l'envers il faisait des choisir à trois coins c'était je ne sais pas des après-ski je ne sais pas ce qu'il faisait mais en tout cas c'était des chaussures elles avaient trois coins et il était content il rigolait toute la journée il disait c'est super ces chaussures à trois coins ils sont nifla nifla super et regarde avec ça regarde qu'est-ce qu'il est devenu même si la métier oute elle n'était pas vraie même si la réalité les chaussures à trois coins ce n'est pas une belle chaussure comment tu peux dire non elle est très belle pourquoi ? parce que moi qui l'ai fait c'est pour ça que c'est beau c'est très beau parce que moi qui l'ai fait quelqu'un a fabriqué quelque chose c'est beau un enfant il t'amène à un dessin de l'école il est beau le dessin il y a que ça ressemble tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il a dessiné je ne sais pas si c'est un poisson ou une poêle d'araignée ou une chaussure mais en tout cas lui il te dit il vient il te montre ça c'est super et toi malheur à toi si tu lui dis que ce n'est pas super c'est extraordinaire c'est le plus beau dessin du monde le plus beau dessin du monde alors que tu vas prendre un Picasso ou un truc il va finir son tableau il va se mettre à pleurer de tristesse parce que son orgueil il n'est pas assez haut il n'est pas assez grand etc et il va se considérer comme rien mais on ne peut pas Rabbeinu il dit arrête 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 de jouer le pauvre arrête de jouer le pauvre type tu n'es pas un pauvre type du tout tu es très riche ne parle pas de toi-même ne parle pas de ton héritage parce que tu es l'héritier officiel dans le monde tu ne peux pas être tu ne peux pas te présenter comme quelqu'un qui est pauvre quelqu'un qui est pauvre c'est quelqu'un qui n'a rien il vient il dit moi j'ai rien comment tu n'as rien tu es un héritier d'Hachem tu n'as rien viens en Israël tu as déjà ta portion de terre qu'Hachem il t'a donné en Israël il te l'a donnée c'est écrit dans la Torah viens viens la prendre tu n'es pas arrivé à avoir une parcelle tu n'es pas arrivé à avoir une parcelle à Sarcelles alors viens ici viens ici tu vas voir que tu vas voir ta part et tu as ta part dans tout pourquoi tu restes comme ça ? les gens ils se prennent pour des pauvres tu peux te prendre pour un pauvre si c'était par toi-même mais si maintenant tu sais que tu es un héritier d'Hachem tu n'as pas le droit de te considérer comme un pauvre Abbé nous il dit dans Sipiro-Masiyot dans Sipiro-Masiyot retournez à votre raison arrêtez de vous prendre pour des pauvres types vous êtes des milliardaires pourquoi vous vous considérez comme des pauvres types ? tu te dis ouais mais moi je suis comme ci moi je suis comme ça t'es quoi ? t'es rien du tout toi t'es une partie d'Hachem tu ne vas pas dire sur Hachem qu'il n'est pas bien Hachem il est bien Hachem c'est le bien à l'infini alors on ne dit pas que t'es pas bien tu es un héritier d'Hachem tu es l'héritage d'Hachem sur terre quand est-ce que les gens vont réaliser ça ? quand est-ce que l'âme Israël va réaliser ça ? et sortir de la politique et des trucs et des petites choses des mesquineries c'était tout de la mesquinerie sors de ça t'es quelqu'un de riche sors de ces bêtises là parce qu'il te dit le écart de notre pouvoir il est dans Hachem c'est pas dans le monde notre pouvoir il est dans Hachem on a le pouvoir sur Hachem et comme Hachem c'est lui qui a tout le monde c'est pour ça qu'on a le pouvoir dans le monde parce que nous on a le pouvoir sur Hachem que Hachem c'est notre part et notre héritage parce que ça il a fait comment il est arrivé par le fait qu'il nous a donné la Torah que la Torah c'est sa volonté donc sa volonté il nous l'a donnée donc on a sa volonté entre nos mains donc on a son pouvoir il est entre nos mains les Grecs qui sont venus ils ont voulu être mes vattels cette chose là c'est à dire ils ont dit vous allez écrire sur la corne du taureau que vous n'avez pas de part c'est à dire que non vous êtes un peuple comme les autres et vous n'avez aucune part de plus que les autres non on n'est pas un peuple comme les autres on est le peuple de Dieu on a hérité de Dieu on est l'héritage de Dieu c'est ça nous nous on est des héritiers de Dieu toute la fortune de Dieu elle est à nous toute l'intelligence de Dieu elle est à nous tout le pouvoir de Dieu elle est à nous parce qu'on a hérité de ça pourquoi ? parce que c'est ça qu'il a voulu lui c'est pourquoi on va lui demander à lui mais la réalité c'est ça quand les mêmes maintenant Bereshit Rachid dit quand ils vont te demander ils vont te dire l'estime vous êtes des voleurs vous allez dire non il a donné sa force à son peuple pour le faire hériter de toute la terre le peuple d'Israël tout lui appartient parce que c'est pas parce que c'est le peuple d'Israël c'est parce que tout appartient à Hachem et comme Hachem il appartient au Hame Israël comme Hachem il s'est donné au Hame Israël il appartient au Hame Israël c'est pour ça que l'Hame Israël tout lui appartient c'est pas de par lui-même c'est pas parce qu'il est bien ou parce qu'il est intelligent ou parce que quoi que ce soit c'est parce que Hachem il l'a choisi de par le fait que Hachem il a choisi le Hame Israël alors Hachem il s'est donné au Hame Israël Hachem il a dit je suis ton héritage tu as hérité de moi sur terre tu es mon héritier sur terre comme quelqu'un qui avait un père qui était riche et qui a quitté ce monde il lui a laissé une richesse lui il n'a rien fait pour ça lui il n'a rien fait son père il lui a laissé trois châteaux en Auvergne il lui a laissé un truc là-bas un truc là-bas mais c'est pas lui lui il n'a rien du tout Louis St-Auvergnat il n'avait rien du tout mais son père il avait des châteaux il lui a donné il ne va pas dire ces châteaux c'est moi qui les ai faits les gens ils vont dire ouais mais toi toi tu te prends pour cul tu es un riche et tout mais c'est pas moi tu ne vois pas que c'est mon père qui m'a donné ça moi je n'ai rien du tout moi j'étais le dernier à l'école j'étais travailler dans une boulangerie je faisais des pains à l'envers je faisais des chaussures à trois coins qu'est-ce que tu veux que j'hérite moi il ne manque rien du tout je suis un pauvre type regarde même une chaussure je ne sais pas la faire de quoi tu veux que j'arrive de quoi tu es jaloux de quoi moi je ne suis rien du tout c'est le fait que maintenant Hachem il m'a choisi c'est ça qui m'a rendu riche c'est pas de par moi-même moi je n'ai rien fait de par moi-même c'est un héritage alors ça ils ont attaqué les grecs c'est ça qu'ils voulaient attaquer il dit non 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 toi tu n'es pas un héritier t'es un homme comme tout le monde t'es un pays comme tout le monde t'es un citoyen comme tout le monde t'es un individu comme tout le monde il faut que tu te comportes comme tout le monde etc c'est ça c'est ça qu'ils voulaient faire les grecs et c'est ça qu'ils veulent faire aussi aujourd'hui ça n'a jamais changé ça n'a jamais changé cette chose là elle est toujours là c'est à dire de vouloir dévaloriser l'individu de vouloir lui enlever la force infinie qu'il a en lui si quelqu'un il a la émouna dans ce que le Rebbe il dit dans ce que le Rebbe Natan il dit ici la personne elle va avoir des ailes c'est parce que parce qu'il prend conscience que ça y est c'est plus lui c'est plus lui c'est plus la limite de l'emballage qu'on lui a voulu lui faire croire c'est vrai que la carrosserie elle ressemble à la carrosserie d'autres voitures mais le moteur qu'il y a dedans c'est autre chose ça n'a rien à voir c'est un moteur nucléaire c'est un moteur qui peut voler qui est une fusée en même temps une fusée en même temps une voiture en même temps un bateau en même temps tout il y a tout dedans c'est uniquement l'apparence qui fait que la personne elle se trompe alors maintenant les Grecs que eux leur travail c'est de développer les apparences c'est à dire de développer que le côté extérieur c'est de développer que l'esthétique de la personne comme les Grecs leur travail c'est ça donc eux ils vont appuyer sur ça et dire non le écart c'est l'esthétique le écart c'est l'extérieur c'est le côté esthétique c'est ça qu'on va développer l'intérieur et vous êtes comme tout le monde on est tous pareils qu'est-ce que vous allez de quoi vous parlez là donc eux ils vont appuyer sur cette chose là ils vont appuyer sur l'esthétique d'essayer de développer de dire au juif non non tu vas réussir dans les affaires tu vas voir tu vas être un grand homme d'affaires mais un juif il dit mais moi je ne suis pas là pour être un homme d'affaires non tu vas être un grand musicien mais je ne suis pas là pour être un grand musicien ça prend le pour toi moi je ne suis pas venu sur terre pour ça du tout moi je suis venu sur terre pour t'apprendre que Dieu existe et que Dieu existe en toi et en moi et dans tout le monde c'est pour ça que je suis venu sur terre alors n'essaye pas de m'attirer dans les choses qui sont la réussite d'après tes critères à toi c'est la réussite d'après les critères d'Hachem c'est cette réussite là qu'il faut chercher pas la réussite que les grèves qu'ils ont voulu donner aux gens et malheureusement il y a dans quoi il y a en Israël les gens sont en train de courir essayer d'avoir des biens et des trucs et de faire des affaires pour gagner encore plus vous êtes une start-up et d'être un truc qu'est-ce que tu as besoin de tout ça qu'est-ce qu'il y a besoin de tout ça tout ça c'est fait pour des esclaves c'est pas fait pour des gens qui sont libres c'est fait des gens qui sont dans l'esclavage de la matière tu vas réussir dans la matière et alors dans quelques années tu vas te coucher avec des verres tu vas laisser tout ça qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait un gars il a une voiture avec un moteur à réaction il va faire la course avec des gens qui sont en train de faire une course à vélo tu comprends il est content en plus qu'il est arrivé le deuxième ou le troisième il est content en plus il s'enorgueille il dit waouh j'ai réussi j'ai fait quelque chose d'extraordinaire mais prends conscience du moteur que tu as en toi laisse-le vivre ce moteur laisse-le vivre HM qui est en toi développe le HM qui est en toi laisse-le vivre pourquoi tu vas courir vers l'emballage vers tous ces côtés qui sont des gens qui appartiennent à la matière le corps tu le vois n'importe quoi que tu vas lui donner de toute façon il va se terminer il va vers sa fin il est voué à la fin dès le début comme il dit le Nolad il va mourir c'est ça qu'il voit celui qui vient de naître il va mourir même qu'il vient de naître maintenant il a quelques heures mais ça y est il en a fait quelques années que ça soit 10, 20, 50, 100 c'est que quelques années c'est tout c'est rien d'autre vraiment rien d'autre alors pourquoi tu vas là-dedans pourquoi tu te laisses attraper par les grecs eux ils ont intérêt à réussir dans les jeux olympiques dans tout dans tout ce qui est le côté extérieur parce que eux ils n'ont que ça c'est tout eux ils n'ont que ça pour l'instant parce que l'homme israël il n'a pas sorti la vérité de façon de façon flagrante quand l'homme israël il sera à sa place le monde entier va se mettre à sa place mais tant que l'homme israël il n'est pas à sa place alors les gens ils jouent ils peuvent jouer à droite à gauche ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils peuvent faire ce qu'ils veulent Merci.